Il a osé, il a franchi le Rubicon à visage découvert et cela à travers une conférence de presse pour servir une énormité de toute beauté, à savoir un programme de nettoiement de 5 mois à partir du 21 décembre. Pour qui se prend le CFI ? Zorro, D'Artagnan ou Superman ? Et dans quel pays croit-il vivre pour penser pouvoir tout se permettre ? Depuis quand un ministre de la République déleste-t-il ses nombreux dossiers au plan national pour venir s'occuper des programmes de nettoiement dans une ville où il n'est ni maire ni élu. Dès la retenue, monsieur le ministre. Annoncer un plan de nettoiement à Saint-Louis, c'est faire preuve d'un activisme suranné, mal classé et surtout d'un manque d'inspiration notoire. Cette farce de mauvais goût ne saurait prospérer dans cette ville qui n'a jamais été aussi bien entre nous. Pas plus tard que la semaine dernière, 2 pêles mécaniques et 5 camions se sont déployés sur les digues et berges pour parfaire le travail. D'ailleurs, où était monsieur Mansour Fay depuis 2009 où nous avons commencé à éradiquer les dépôts sauvages, à installer des poubelles, des bacs à ordures, à organiser des vestes de nettoiement avec tous les dignes fiches de cette ville ? Donc que faisait-il lorsque nous mettions en place tous ces programmes de nettoiement ? Gades, à Saint-Louis et même cette brigade verte qu'ils croisent les rares matins qu'ils se réveillent à Saint-Louis. Mais quand on est aveuglé par la prétention et l'empressement, on se sent poussé des ailes, surtout quand on se trouve en collision avec une certaine administration centrale qui, faisant fi de son devoir de neutralité vis-à-vis des formations politiques, pense pouvoir vous servir sur un plateau d'argent. En effet, le gouverneur, le préfet et la commune ont déjà identifié des entreprises opérant en zone nord pour venir appuyer la commune lors d'un prochain VSD en décembre. Et voilà que, subitement, par surprise, le dit projet devient celui de M. Fay qui, pour ce coup-ci, a étalé, il faut le reconnaître, toute sa maladresse. De 2009 à 2012, Saint-Louis a connu tant de ministres libéraux qui, malgré l'adversité, ont toujours eu la décence et l'élégance de ne jamais descendre aussi bas. Cependant, qu'on se le tienne pour dit, et ceci clairement, la commune ne se laissera pas faire. Nous ne laisserons personne marcher dans nos plates-bandes. Jaloues des prégatifs qui ne sont les miennes, les siennes ou bien les nôtres, la commune compte, plus que par le passé, dérouler le programme pour lequel les Saint-Louisien lui ont fait confiance, n'en déplaise aux politiciens de la dernière heure dont l'impertinence n'a d'égal que le manque de caressin. Merci beaucoup.